La capsule d'aujourd'hui est la dernière sur les jonctions de phrase. Il s'agit de la capsule sur la subordonnée complément de phrase. La subordonnée complément de phrase a quelques particularités. Tout d'abord, elle n'est pas essentielle au sens de la phrase. Autrement dit, on peut souvent l'effacer et la déplacer, sauf une seule, et il s'agit de celle qui a la fonction complément de phrase de conséquence. Elle a toujours la même fonction, soit complément de phrase. C'est de là que vient son nom. On doit toujours lui ajouter un sens. Alors, lorsque vous écrirez la fonction complément de phrase, il va falloir préciser le sens. Voici les sens possibles. Causes, conséquences, buts, temps, comparaisons, conditions et oppositions. Faisons quelques exemples d'analyse de phrase dans lesquelles on a des subordonnées complément de phrase. Tout d'abord, vous devez souligner les verbes conjugués, comme on fait habituellement. Donc, dans la phrase, à moins que je ne sois malade, je serai présente, je dois souligner « soit » et « serai ». La deuxième étape est la même qu'à l'habitude. On doit surligner le subordonnant. Ici, le subordonnant, c'est « à moins que ». On ne voit pas très bien, mais quand même. Ensuite, je dois mettre ma subordonnée entre parenthèses. Ici, c'est « à moins que je ne sois malade ». La virgule nous indique ici que la subordonnée se termine là. Il faut faire attention. Lorsque la subordonnée complément de phrase se trouve à la fin de la phrase, on ne trouvera pas cette virgule-là. Ensuite, on encadre notre phrase matrice par des crochets. On fait le même truc que d'habitude. J'ai deux verbes conjugués. J'ai un subordonnant. J'ai donc une seule paire de crochets, ce qui veut dire que j'en ai une au début, et une à la fin. En haut de « soit », qui est le verbe de ma subordonnée, j'écris « P1 ». Et en haut de « serai », j'écris « PM ». Vis-à-vis « PM », j'écris « matrice ». Vis-à-vis « P1 », ici, c'est une subordonnée complément de phrase. Donc, « sub CP, ça va ». Ici, par exemple, je peux l'effacer. Je serai présente. Et je peux déplacer ma subordonnée. Je serai présente, à moins que je ne sois malade. Le sens ne change aucunement. Sa fonction, le nom le dit, c'est « CP ». Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la présentation, vous devez mentionner le sens de la subordonnée. Et ici, c'est le subordonnant qui nous l'indique. À moins que je ne sois malade, c'est une condition. Alors, la condition pour laquelle elle va être présente, c'est qu'elle ne soit pas malade. Donc, on écrit « CP » et entre parenthèses, condition. On fait la même chose dans la deuxième phrase. Aussitôt que je le peux, je viens te voir. Je souligne « PEU » et « VIENS ». Je dois surligner mon subordonnant. Mon subordonnant, c'est « aussitôt que ». Je mets ma subordonnée entre parenthèses. C'est « aussitôt que je le peux ». Encore une fois, j'ai la virgule qui m'aide un peu. Deux verbes conjugués, moins un subordonnant, ça donne une paire de crochets. Au début et à la fin, j'écris « P1 » en haut de « PEU ». « PM » en haut de « VIENS ». « PM », c'est toujours la même chose. C'est « matrice ». Et « P1 », j'écris « subordonnée complément de phrase ». Je peux l'effacer, je viens te voir. Et je peux la déplacer, je viens te voir aussitôt que je le peux. Mon subordonnant, aussitôt que, m'indique un temps. Alors, la fonction de la subordonnée, c'est « CP » de temps. Maintenant, mettons toutes les notions que nous avons vues sur la jonction de phrase ensemble. J'ai une belle phrase complexe. « Je n'irai pas avec toi, étant donné que je n'aime pas les musées et que je suis fort occupée ». On a déjà fait la première étape pour vous, c'est-à-dire de souligner les verbes conjugués. La prochaine étape, c'est de surligner tous les subordonnants, quels qu'ils soient. Donc, je vais lire ma phrase. « Je n'irai pas avec toi, étant donné que je n'aime pas les musées et que je suis fort occupée ». Mon premier subordonnant, c'est « étant donné que ». Ici, ce n'est pas seulement le « que », c'est vraiment « étant donné que ». J'en ai un deuxième. « Que je suis fort occupée ». Prochaine étape, on va mettre entre parenthèses nos subordonnées. Ici, « étant donné que je n'aime pas les musées et que je suis fort occupée ». Je vais regarder j'ai combien de crochets. J'ai trois verbes conjugués, moins deux subordonnants, égale une paire de crochets. Alors, je mets un crochet ici et un crochet ici. Mais là, je remarque un petit mot, le « et ». Le « et », vous êtes supposé savoir qu'il s'agit d'un coordonnant. Je vais donc prendre une deuxième couleur et je surligne mon coordonnant, pour ne pas l'oublier dans mon analyse de phrase. En haut de « irer », j'écris « pm », car il s'agit du verbe de ma matrice. Ici, j'écris « p1 » et ici, j'écris « p2 ». On commence l'analyse. « pm », j'écris « matrice ». « p1 », ici, « est-ce que je peux l'effacer ? » « Je n'irai pas avec toi. » Ça fonctionne. Je peux effacer les deux subordonnées, en fait. Ce qui m'indique que c'est une subordonnée. Complément de phrase. Sa fonction, c'est toujours la même, c'est « cp ». La difficulté, c'est de trouver son sens. Alors ici, « je n'aime pas les musées ». En fait, c'est la cause de ceci. Donc ici, c'est « cp de cause ». La cause est « je n'aime pas les musées ». La conséquence, qui est ici, c'est donc que je n'irai pas avec toi. J'ai une deuxième subordonnée, qui est coordonnée à la première. Ce qui veut dire que ça va être le même type de subordonnée. Et sa fonction va être la même. Encore une fois, ici, deuxième cause. Je suis fort occupée. Alors, j'ai le même sens. Il ne faut pas oublier de parler du coordonnant. Alors, la « p2 », elle est coordonnée, parce que j'ai un coordonnant, à « p1 ». Notre analyse est maintenant terminée.